Le chef, Abouad, il lui a dit, cet homme-là, j'ai des questions à poser sur l'islam, pendant une demi-heure. Et lorsqu'il lui a posé ces questions, il lui a expliqué l'islam, il lui a dit, je veux me convaincre à l'islam. Le chef lui a dit, en fait, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'islam, à vouloir me convaincre à l'islam. Il lui a dit, j'ai mon frère qui faisait du skate dans votre mosquée, auprès de la proximité de la mosquée. Et voilà ce que j'ai entendu de toi, un propos de toi, sur ton comportement et le fait qu'il pouvait venir à n'importe quel moment. Et que ce comportement-là, ça fait partie de votre religion, et c'est ce qui l'a touché, et donc qui l'a poussé à se convertir à l'islam, lui, et sa mère, et d'autres membres de sa famille. Et ça, ça rappelait le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand un bédouin est en train de mosquer et a uriner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient le corriger pour ce comportement, inacceptable, inadmissible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le précipitez pas, laissez-le terminer. Et quand il a terminé d'uriner, jetez sur son urine un seau d'eau, et ensuite il lui explique calmement que le mosquer, c'est un lieu d'adoration, et que toutes ces saintés ne sont pas acceptées dans le mosquer. Et quand il a vu son bon comportement par rapport aux compagnons qui voulaient le corriger, il a dit qu'Allah fasse prendre le misère et le garde envers moi et toi, et personne d'autre, et personne d'autre. Donc il a reconnu en fait le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers lui. Donc notre comportement envers le voisin, ça doit être d'être général entre eux, avec eux, de les visiter, et s'ils sont malades, de prendre soin de leur famille, de leur donner si on achète quelque chose, Et même s'ils ne se convertissent pas à l'islam, et bien tu éviteras qu'il ne devienne des ennemis de l'islam, et tu ne deviendras respecter l'islam et les musulmans. Merci. 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 Chacun voulait ajouter que pour voir les conséquences d'un mauvais comportement envers une voisine, cette voisine-là qui est tombée inconsciente, de peur à cause du comportement d'un frère qui a répondu avec dureté, juste à son salut, elle a dit en fait qu'elle a porté plainte, et la voisine-là a été fermée à un certain temps, donc à cause de ce comportement-là. Juste pour mesurer les conséquences qui ont les comportements envers la voisine. Merci. Merci.